A 1h05, voici la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet. C'est la suite de cette journée spéciale de France Culture sur le 11 janvier. Comment penser le 11 janvier ? Comment les savoirs permettent-ils de penser cet événement ? Quelle est la circulation des idées, aussi bien en matière de recherche à l'intérieur même des instances de recherche, mais aussi à l'extérieur ? Comment faire sortir les idées des instances de recherche et qu'elles débouchent sur des activités, des actions et des décisions politiques ? Nous avons souhaité inviter François Héran aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, que vous avez dirigé de 1999 à 2009. Vous êtes directeur du département des sciences humaines et sociales de l'Agence Nationale de la Recherche. Et vous avez écrit la préface de cette grande enquête de l'INED, qu'elle a rendue publique vendredi et qu'elle a été publiée sous le titre Trajectoire et Origine, Enquête sur la diversité des populations en France, rendue publique et publiée par l'INED, l'INED Édition. Une enquête dirigée par Chris Bouchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, à laquelle a participé notre deuxième invité du jour, Myrna Safi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous, vous êtes chargé de recherche à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'immigration, de l'intégration, de la discrimination. Et vous êtes notamment l'auteur des inégalités ethno-raciales à la découverte. On voit bien ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette trajectoire et origine, Théo, telle qu'elle a été reformulée avec ses chercheurs, j'aimerais avec vous, François Héran, que vous nous disiez un mot des recherches qui sont menées à l'Institut National d'Études Démographiques. Et ce, peut-être depuis un an. Cette enquête remonte à plus de dix ans, vous voyez venir tout à l'heure. Mais ce, depuis un an, on se souvient notamment de l'appel à projets lancés par le président du CNRS, Alain Fuchs, qui faisait lui-même référence à une tribune qu'il avait signée dans un journal juste après Charlie. Après Charlie, quelle recherche ? C'était le titre de sa tribune. Et puis dans cet appel qui date du 18 novembre, c'était vraiment un appel à projets. Il disait qu'il fallait, à propositions, il disait qu'il fallait que des propositions soient mises sur la table, sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles, sociales, techniques, numériques. J'aimerais vous poser la même question en matière de démographie. Est-ce qu'à l'INED, vous qui avez dirigé cette maison, mais qui en êtes très très proche encore, et puis d'ailleurs au sein même de l'Agence Nationale de la Recherche, les choses ont bougé depuis un an ? Alors, je voudrais d'abord dire qu'une grande enquête comme Théo, c'est pas seulement l'INED, c'est aussi l'INSEE. Tout à fait. Et c'est très important parce qu'il faut vraiment une solide alliance entre la statistique publique et la recherche publique pour que des enquêtes pareilles soient possibles. On ne le dit pas assez, et on a eu une collaboration vraiment extrêmement dense entre l'INSEE et l'INED. L'INSEE, c'est une direction du ministère des Finances qui fait la statistique publique, et l'INED, c'est un organisme de recherche indépendant qui y prend le ministère de la Recherche. C'est pas du tout le même statut, mais ils sont capables de travailler ensemble pour faire avancer notre connaissance, notamment de l'intégration, des discriminations, car ce sont les deux sujets fondamentaux. Alors, l'INED, comme tous les instituts de recherche, ont été invités. Alors, il y a eu le directeur du CNRS qui a pris cette initiative, mais auparavant déjà, l'Agence Nationale de la Recherche, et donc le département des sens humains et sociaux, dont je m'occupe, a été invité à lancer des appels sur les questions qui nous agitent. En réalité, il y a deux ans déjà, j'avais introduit le thème de la radicalisation dans le programme, dans l'appel à projets de l'Agence Nationale de la Recherche. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu aux Pays-Bas en 2011, et aux Pays-Bas, dès 2011, c'était un grand sujet, avec une capacité pour les chercheurs universitaires de l'Université de l'Aide, d'Utrecht, etc., de travailler avec les spécialistes du ministère de l'Intérieur, par exemple. L'Intérieur du ministère lançait des appels d'offres auxquels répondaient les chercheurs. Et très vite, c'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la radicalisation ? Est-ce que le salafisme est quelque chose qui est une espèce de mouvement quiétiste, qui protège contre la radicalisation ? Ou est-ce que c'est au contraire l'antichambre de la radicalisation ? Les chercheurs des Pays-Bas, après 3 ou 4 ans, penchent plutôt pour la deuxième thèse. En France, des chercheurs comme ceux de l'EHESS, par exemple, comme Farad Krosro-Kavar, ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ils pensent au contraire que le salafisme est une protection contre la radicalisation. C'est un exemple. C'est un exemple de sujet sur lequel il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore des recherches empiriques à mener. Ça peut être des enquêtes quantitatives, ça peut être des enquêtes qualitatives, ça peut être une analyse précise du numéro vert. Juste sur ce point, comment on fait pour rester dans la méthodologie ? Comment on fait, par exemple, sur ce thème que vous venez de dire sur le salafisme, protège, protection ou antichambre des terroristes ? Comment on ferait une enquête là-dessus ? À qui on s'adresse ? Quelles questions on pose ? Juste pour savoir comment vous travaillez. Là, ce sont typiquement des observations qualitatives, ce sont des méthodes sociologiques qualitatives ou d'anthropologie. Ça consiste à accompagner des personnes, ça consiste à travailler avec les associations qui s'occupent de ces questions-là, qui se lancent dans les programmes de déradicalisation. Ça consiste à s'intéresser aux expériences étrangères, à faire de la comparaison internationale. Ça, ça nous manque cruellement. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de savoir ce qui se fait à l'étranger, même si les contextes, évidemment, sont extrêmement différents, parfois, d'un pays à l'autre. Il y a aussi des points de convergence, il y a des enseignements. Si les Pays-Bas ont commencé 5 ans avant tout le monde, ou les Norvégiens, par exemple, travaillent là-dessus, nous devrions aller y regarder de plus près. Voilà un peu, du point de vue de la méthode, ce qu'on pourrait faire. François Héran, vous parliez de la recherche en matière de radicalisation, par exemple, des études qui pourraient être faites ou qui sont déjà faites. Quand je reprends la lettre du président du CNRS, Alain Fuchs, lui, pointait le besoin de recherche sur le comportement humain, individuel et collectif, ainsi que sur les processus et les trajectoires de radicalisation, précisément. Et aussi, il l'appelait à soutenir les études sur l'islam. Est-ce que vous avez, en matière démographique, ou plus largement au sein de l'Agence nationale de la recherche, en dehors de cette question de la radicalisation, pointé, depuis un an, des manques en France ? Alors, il est certain qu'on manque de bons spécialistes de l'islam et des pays musulmans. D'abord, il faut avoir les compétences linguistiques nécessaires. Elles ne sont quand même pas très répandues. Il y a eu un recul des études arabes ou arabisantes en France. Et ça, le président du CNRS en a bien parlé. Il faut relancer un certain nombre de départements là-dessus. Il y a aussi les études religieuses. Nous essayons, à l'ANR, à l'Agence nationale de la recherche, de donner une place de plein droit aux études, aux sciences des religions. Comment ça marche ? Quelle distinction peut-on faire entre le fondamentalisme, le radicalisme ? Est-ce que toutes ces notions se valent ou pas ? Vous avez quelques centres en France, 2, 3, 4, pas tellement plus, qui travaillent sur ces questions-là. Pourquoi le libre-examen des textes sacrés est-il si difficile en islam ? Il y a quelques intellectuels isolés, si et c'est. Mais pourquoi, au fond, ne sont-ils pas écoutés ? Alors qu'on pourrait penser qu'a priori, la possibilité du libre-examen pourrait fonder de façon plus légitime une pratique ouverte et tolérante de l'islam qui existe dans la pratique, que l'on voit parfaitement dans l'enquête Théo. Je voudrais dire quelque chose d'important. C'est que dans l'enquête Théo, on pose des questions sur la religion. Parce que contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, on peut poser des questions sur la religion en clair dans les enquêtes de la statistique publique. Beaucoup s'imaginent qu'il n'y a pas de statistiques religieuses en France. Il y en a. Il y a au moins trois enquêtes de la statistique publique qui contiennent ce genre de questions. Et pour les musulmans, on pose des questions sur un sentiment d'appartenance à une religion. Mais c'est vrai aussi pour les catholiques, les protestants, les juifs, les bouddhistes, etc. Et ensuite, on demande, il y a une question sur la pratique, il y a une question sur quelle est l'importance de la religion dans notre vie quotidienne. Parce qu'il s'est trouvé qu'au point de vue international, c'est ce genre de questions qui au fond permet le plus facilement les comparaisons entre les religions, entre les pays. Et vous avez à peu près la moitié. C'est beaucoup par rapport à ce qui se passe chez les catholiques, par exemple. Mais vous avez à peu près la moitié des personnes, ce disant musulmanes, qui disent oui, la religion est une chose très importante dans ma vie. C'est à peu près les niveaux qu'on rencontre aux Etats-Unis pour l'ensemble de la population. Alors qu'en Europe, c'est plutôt 10% en général. Donc, il y a un décalage entre l'intensité de la croyance chez les musulmans en France par rapport à une société qui est très laïcisée, très sécularisée, et c'est ça un des problèmes. Mais, vous voyez, tout ça, c'est de la sociologie religieuse qui ne s'improvise pas. Il faut connaître les questions à poser, les différencier, les graduer, faire des comparaisons. Et c'est ce qui manque cruellement dans un certain nombre d'essais que je vois circuler à droite et à gauche. François Héran, vous disiez tout à l'heure que cette enquête trajectoire et origine, Théo, donc, était le fruit d'une collaboration entre l'INED et l'INSEE, mais y ont collaboré des chercheurs de Sciences Po, comme par exemple Mirna Safi ou comme Vincent Tibéry. Donc, je voudrais vous poser la même question, Mirna Safi, quant à la recherche à Sciences Po, cette fois, quant à ces questions que j'ai posées à François Héran. Est-ce que... Ensuite, nous allons entrer dans le fond, le sujet vraiment de l'enquête, mais quant à ces questions que les chercheurs que vous êtes peuvent s'être posés ou pas depuis un an ? Est-ce que des choses ont changé ? Est-ce que des sujets de recherche ont émergé ? Des thématiques entre vous ? Est-ce qu'il y a des débats que vous vous êtes posés que vous ne posiez pas avant ? À Sciences Po, pour commencer, parce que c'était un peu la question, directement, à Sciences Po, je pense qu'on a des experts très reconnus. Il suffit de regarder, en fait, les tribunes qui ont été publiées récemment dans les médias ou même les enquêtes, proprement dites. On a vraiment des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps, que ce soit en sciences politiques, en relations internationales, en sociologie, comme dans d'autres établissements, d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, on est un petit peu secoués, d'abord comme citoyens, donc les chercheurs sont aussi des citoyens, donc de fait, ils se posent peut-être des questions autrement, ils refont eux-mêmes le bilan de comment ils ont contribué, etc. Donc, effectivement, que les événements aient suscité une nouvelle dynamique, de nouvelles interrogations, c'est tout à fait compréhensible, que ce soit Sciences Po ou ailleurs. Mais plus généralement, et pour dépasser un peu le cadre de Sciences Po, je pense que, j'ai deux remarques un peu sur aussi les questionnements que ça soulève quant au rapport de la recherche à l'actualité ou notamment à une actualité aussi spécifique, exceptionnelle, j'ai envie de dire. D'abord, une remarque sur la forme et une remarque sur le fond. C'est très bien, effectivement, de mettre en avant ou de faire une place importante à la recherche. On ne demande que ça. Donc, parmi les acteurs qui sont au moins consultés, on va dire, pour dessiner les contours d'une politique publique sur ces questions en tant qu'experts de la société française en général et de problèmes particuliers comme, par exemple, les questions de radicalisation. Mais c'est vrai que moi, je ne peux qu'émettre quelques interrogations sur le contexte aussi. C'est-à-dire, moi, je me mets à la place de mes collègues aujourd'hui qui voudraient, qui se considèrent comme déjà assez formés pour travailler sur ces questions et qui voudraient répondre, par exemple, à des appels à projets spécifiques. Et je me mets à leur place et j'avoue que j'éprouverais quand même quelques réticences. Quand on commence d'abord par nous dire du haut des autorités publiques, qu'on ne peut pas expliquer, mais que la moindre explication serait excusée, comment voulez-vous qu'on travaille vraiment sur ces questions de manière objective ? Le deuxième point que j'ai envie aussi de soulever, c'est qu'il y a aussi une forme de frustration. C'est-à-dire, qu'il y a des experts qui travaillent, encore une fois, peut-être pas de manière aussi spécifique que le cadrage actuel, mais qui travaillent sur des questions qui se rattachent à ces problématiques et qui se sentent frustrés parce qu'ils se disent aujourd'hui, on nous dit, venez nous expliquer ce qui se passe, mais pendant longtemps, nous, on explique quand même des choses. Par exemple, on a aujourd'hui une masse de données et d'évidences empiriques assez importantes sur les questions en France. On a eu des rapports, d'innombrables rapports sur ces questions. J'aimerais bien qu'on nous montre quand est-ce que les pouvoirs politiques ont écouté vraiment les chercheurs là-dessus. Donc voilà, on est un petit peu sur la forme, assez frustré. Si je peux juste rajouter un point, sur le fond, c'est vrai qu'après, il y a aussi une question plus importante, je pense, c'est le contour de problème. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'il faut des projets de recherche très spécifiques sur la radicalisation ? Et de ce point de vue-là, moi, j'ai un petit peu peur, mais ça, c'est mon point de vue personnel, qu'on touche là les limites, on va dire, de l'enquête en sciences sociales. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on veut que les chercheurs nous disent pourquoi ces jeunes, c'est par rapport au texte que vous venez de citer, pourquoi ces jeunes sont passés à l'acte de manière très individualisée et très... Je pense qu'on aura un petit peu du mal à répondre de manière causale. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer ça ? Tout simplement parce que, pour des raisons méthodologiques, on peut faire des enquêtes de terrain, mais ça pose des questions aussi de cadrage juridique. Comment on peut accompagner des jeunes qui sont en fait dans ce type de dynamique ? Comment un chercheur peut les accompagner ? Donc, il y a vraiment des questions méthodologiques très pointues qui indiquent ou qui, en tout cas, qui suggèrent que c'est quand même pas si simple que ça de répondre à cette question précise qui est celle de comprendre pourquoi ces jeunes spécifiquement sont passés à l'acte. En revanche, alors, la masse de problématiques qui se rattachent et qui nous permettent de dessiner les contours et les conditions en fait d'émergence de ce phénomène de violence en France est très très large et elle dépasse la question de la radicalisation. Elle est, comme vient le dire François Héran, liée à la sociologie de la religion. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Toute forme de fondamentalisme d'ailleurs, qui est étudiée aussi dans les sciences sociales, les questions urbaines, les questions d'intégration et d'immigration, les questions de discrimination, d'inégalité. Donc voilà, quelques thématiques où il y a quand même des chercheurs qui ont des choses à dire, qui permettent... Donc on a besoin d'un bilan d'abord, je pense, qui permet un petit peu de rassembler tous ces travaux issus de domaines assez différents mais quand même qui permettent de tracer ce contour-là. Puis peut-être aussi s'interroger jusqu'où on peut aller dans l'enquête sur la radicalisation et répondre de manière très spécifique à cette question. François Héran ? Oui, alors, sur un point précis, la radicalisation fait partie des nombreux thèmes avec les discriminations qui sont incluses dans l'appel à projets lancés par l'Agence de la recherche. Je peux vous dire que les principaux laboratoires en France qui oeuvrent dans ce domaine se sont portés candidats. Et ce sont d'autres chercheurs qui vont évaluer ce sujet. Des chercheurs, en général, on essaie de les prendre soit dans des laboratoires, on doit les prendre dans des laboratoires complètement différents, mais aussi à l'étranger, dans des pays voisins ou des pays plus lointains. Et donc, les chercheurs eux-mêmes, une partie des chercheurs sont intéressés à être plus en prise avec l'actualité. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on attend de la recherche, et Myrna, sa fille a tout à fait raison, c'est du recul, c'est de la comparaison, c'est de la comparaison dans le temps et dans l'espace. Donc, on n'intéresse pas les politiques. Alors, si vous voulez, sur la question qu'elle a évoquée, le Premier ministre, disant, mais chercher à comprendre, c'est excuser, etc. Bon, là, je trouvais qu'il y a quelques jours, Bernard Lahir, qui est quand même un grand sociologue français, que nous avons reçu à la grande table le fin décembre. Voilà, a fait une excellente tribune sur le sujet. Un livre même. Oui. Chercher à comprendre, chercher à déceler tous les facteurs, tous les déterminants probabilistes, évidemment, au niveau individuel, c'est une autre affaire. Aristote, déjà, disait que l'individu est infini, donc on ne va pas expliquer l'individu. Mais quand on a des forces collectives très, très inégales qui pèsent de façon très inégale sur les destinées, c'est normal qu'on cherche à les mesurer. Et là, je dois dire que depuis 25 ans, il y a eu un énorme progrès des travaux sur l'immigration, notamment grâce à toute une série de variables qu'on n'avait pas quand j'étais jeune et dont on dispose maintenant pour avancer dans les connaissances de l'intégration d'indiscrimination. France Culture, la grande table, Caroline Brouet. Avec nos deux invités aujourd'hui, François Héran qui est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques qu'il a dirigé de 1999 à 2009, qui dirige le département des sciences humaines et sociales de l'Agence nationale de la recherche et qui a écrit la préface d'une enquête très importante intitulée « Trajectoire et origine enquête sur la diversité des populations en France » qui vient tout juste de paraître. Enquête à laquelle a participé la sociologue chargée de recherche à Sciences Po, Myrna Safi, qui est avec nous également aujourd'hui. Entrons dans le vif de cette enquête avec vous deux, si vous le voulez bien. Il s'agit donc d'une enquête sur les parcours des migrants et de leurs descendants. Je vais d'abord vous poser la question très simple de la difficulté de travailler sur ce sujet. C'est une enquête François Errand qui remonte à 2008-2009 mais dont les résultats sont inédits d'une certaine façon. Pour quelle raison on a mis tant de temps et vous le faites dans votre préface, vous remontez à Michel Tribal en 1992, vous passez par Vincent Tibéry et Sylvain Brouard en 2005 mais cette enquête de ce type-là est une enquête qui est une première. Alors, c'est une première de faire une enquête qui porte systématiquement sur tous les courants migratoires quelles que soient leurs origines Michel Tribal avait dû pour des raisons techniques se limiter à quelques courants migratoires d'ancienneté diverses. Donc là, tout le champ est couvert. On couvre également les enfants des migrants. Non seulement ceux qui ont franchi la frontière se sont installés en France depuis au moins un an mais également leurs enfants qu'ils soient nés en France ou pas. et c'est très difficile et c'est très difficile d'atteindre cette population-là parce que, par exemple, il n'existe aucun registre sur lequel vous auriez un rapport de filiation avec des parents immigrés nés à l'étranger et donc il a fallu aller avec l'autorisation des juges d'instance aller dans les tribunaux pour aller récupérer les pays de naissance des parents de milliers et de milliers de personnes afin de constituer l'échantillon. Ce n'est pas normal. Ça, ça prouve qu'on manque quand même des équipements assez fondamentaux pour avoir ça. Dans le recensement, je rappelle, on n'a pas le pays de naissance ou des parents ou l'ancienne nationalité des parents on a le pays de naissance ou l'ancienne nationalité des personnes elles-mêmes. On ne remonte pas à la génération précédente. Et depuis peu, depuis 2003, 2004, maintenant, dans les grandes enquêtes de l'INSEE mais ce n'est pas encore des échantillons toujours suffisants, on a maintenant le droit de poser des questions sur le pays de naissance des parents ou sur l'ancienne nationalité des parents et donc d'identifier les enfants de migrants et donc d'être capables d'étudier leur sort à diplôme égal, à âge égal, etc. C'est-à-dire d'étudier les discriminations. Voilà. On peut-être rentrer dans le bif du sujet. Est-ce que le monde avait bien résumé le résultat de cette enquête en disant les enfants d'immigrés s'intègrent mais restent victimes du chômage et de la discrimination ? Il y a une technique fondamentale qui est appliquée et qui est un peu la même technique que celle du testing. on envoie deux CV ou deux personnes totalement jumelles à ces différents sprays qu'elles ont une caractéristique qui peut être une origine patronyme enfin quelque chose qui renvoie de façon visible ou perceptible à une origine migratoire particulière ou une apparence physique particulière. Et puis on voit le résultat. Est-ce que les chances d'être admis dans le lieu d'être embauchés d'être promus d'avoir accès au logement sont les mêmes ou pas quand il y a juste cette caractéristique qui change ? Alors ce que faisait le testing à une toute petite échelle on peut le faire maintenant à grande échelle avec les enquêtes statistiques. On mesure toutes choses égales par ailleurs. Est-ce que à âge égal à diplôme égal pour les personnes de même sexe etc. On peut ainsi neutraliser une série de facteurs est-ce que l'origine fait encore la différence ? Et la réponse est oui l'origine fait encore des différences considérables dans les chances d'accès aux biens de toutes sortes qui sont distribués dans la société l'éducation l'emploi l'embauche le logement l'accès à la culture etc. Quelques chiffres peut-être ? Si vous voulez ce sont des disproportions des distorsions qui sont considérables 3-4 fois moins les différences brutes par exemple de performance scolaire entre les élèves natifs et les élèves immigrés si j'ose dire c'est des écarts considérables le taux de chômage par exemple est à peu près le double maintenant quand on regarde un diplôme égal il y a encore des différences qui sont tout à fait anormales il y a encore souvent deux fois ou 50% de plus les difficultés à avoir accès aux biens de la société sont nettement plus forts chez les enfants diminués et ce que constate l'enquête de façon vraiment systématique c'est que ça varie entre les groupes d'origine selon finalement la visibilité de la différence et là il y a un test extraordinaire qui a été fait dans cette enquête c'est la première fois c'est qu'on a pris aussi des personnes nées dans les territoires d'outre-mer et leurs enfants on a des gens qui sont français depuis des générations et des générations qui ont accès à la fonction publique mais qui néanmoins se disent et discriminés et qui de fait dans leur trajectoire ont expérimenté des discriminations pourquoi ? manifestement à cause de leur couleur de leur couleur de peau et là de ce point de vue là ils sont à peu près sur le même plan dans certains domaines pas dans tous que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne par exemple Yana Safi vous qui avez travaillé sur la différence entre la perception et l'expérience est-ce que les conclusions sont les mêmes quand il s'agit de ressentir les choses ou quand il s'agit de les vivants ? alors en fait effectivement je pense un point fort de l'enquête une contribution très importante c'est qu'elle permet aussi d'écrire un peu la perception des situations subjectives on va dire des populations ce qui était déjà le cas dans l'enquête précédente donc c'est TMJS mais là vraiment il y a un parti pris de dessiner un peu le vécu de ces populations quant aux questions de discrimination mais aussi avec beaucoup de détails sur par exemple comment pourquoi ils pensent qu'ils sont discriminés ou pourquoi ils pensent qui sont sujets à des traitements inégaux ou injustes et on a là donc ces questions-là qui sont posées encore une fois de manière subjective dans vraiment différentes sphères de la vie sociale que ça soit à l'école marché du travail les questions de logement et c'est très fort c'est effectivement un résultat assez fort de l'enquête c'est que il y a un ressenti de discrimination très fort notamment pour les secondes générations issues de l'immigration africaine avec parfois des taux c'est à dire une question générale comme est-ce que vous avez subi une discrimination lors des 5 dernières années on a à peu près 15% de la population qui enfin de la population immigrée et descendant d'immigrés qui disent oui et on atteint des chiffres qui frôlent le 50% quand on est sur des populations issues de l'immigration africaine et aussi d'ailleurs les natifs de DOM donc on a en France maintenant l'enquête confirme cela mais on a aussi vraiment une masse de données que ce soit par des études de testing qui confirment de manière très claire qu'il y a de la discrimination en raison de l'origine voire même aujourd'hui des études concluantes quant à la discrimination quant à la religion musulmane avec on atteint des chiffres de 6 fois plus donc de CV envoyés pour un candidat qui indique ou qui suggère une origine musulmane les testings qui montrent plutôt des discriminations à l'emploi pour les populations immigrées nord-africaines atteignent des chiffres de 2,6 fois ou 3 fois plus donc l'enquête TO confirme cela mais l'enquête TO rajoute aussi un volant on va dire ou un volet subjectif en montrant que aussi ces personnes là en fait sont tout à fait conscientes du fait et c'est un des résultats de notre petit chapitre c'est qu'en fait ça montre une forme de concordance de logique de cohérence entre un vécu de discrimination subjectif et aussi une mesure par les chercheurs de discrimination objective et il y a aussi une intégration malgré tout de la société française montrez-vous avec cette enquête François Héran qui est une intégration qualifiée par les directeurs de cette enquête d'asymétrique c'est à dire une intégration qui serait réelle en matière socio-économique mais une insertion sociale qui ne serait pas encore acquise qui est en cours d'acquisition comme on dit à l'école alors la symétrie elle est surtout spectaculaire quand on pose la question de savoir si vous sentez français et un nombre de gens importants et cela varie encore toujours selon le même gradient selon l'origine et la visibilité de l'origine un grand nombre de personnes disent moi je me sens parfaitement français mais les autres non et donc le déni de francité c'est la formule utilisée par les auteurs de l'enquête et mesurée de façon précise et là évidemment c'est quelque chose qui nous interroge tous alors il faut voir qu'évidemment une bonne enquête sur l'intégration c'est pas la comparaison comme ça brute de l'ensemble des personnes qui sont d'origine française et l'ensemble des personnes d'origine immigrée ça se mesure au cours du temps c'est à dire qu'il faut savoir si à partir du moment où vous êtes entré en France ou bien est-ce que peu à peu cette minorité va se rapprocher ou non de l'ensemble de la population en termes de salaire d'emploi etc de participation à la vie civique enfin de toutes sortes de choses et avec le temps oui le rapprochement se fait par contre et donc plus les années passent plus effectivement le rapprochement se fait et ceci d'ailleurs est vérifié par une autre enquête qui est faite au ministère de l'intérieur et l'IPA qui est une enquête longitudinale sur les personnes qui ont reçu un titre de séjour en 2009 et qu'on suit d'année en année on les voit d'année en année parler de plus en plus le français se sentir de plus en plus française etc est-ce qu'il y a pas un paradoxe là-dedans parce que si c'est une question simplement de visibilité on pourrait penser que ça ne change pas avec la nature de la personne de la façon dont elle s'est intégrée ou pas si vous voulez le problème qui est pointé vraiment par les auteurs de l'enquête enfin et Myrna va développer c'est qu'à la deuxième génération le sentiment d'être discriminé notamment parmi les fils beaucoup plus que les filles d'ailleurs de maghrébins par exemple est très fort et là il faut bien comprendre pourquoi la génération des parents elle sait qu'elle améliorait son sort en migrant elle ne le nie pas ça a été très dur elle a été un peu invisible il se levait à 5h du matin pour y travailler dans des usines que personne ne voyait ça c'était les années 60-70 la seconde génération elle est visible et elle n'a aucune on ne voit pas pourquoi elle prendrait comme référence le pays d'origine des parents ce que la génération prend comme référence de comparaison ce sont leurs camarades de même âge c'est la génération du même âge née en France et là cette comparaison évidemment déclenche des frustrations et une perception de discrimination très très forte et comme le disait Myrna c'est vraiment un des grands apports de l'enquête Théo de montrer que les discriminations objectives vraiment varient de la même façon que les discriminations ressenties et d'ailleurs les discriminations ressenties à plusieurs niveaux un discours général sur la discrimination une réponse à une question très générale avez-vous été discriminé et un discours très circonstancié qui demande si on a eu telle ou telle expérience de relater des expériences dans des domaines très précis donc que ce soit la discrimination objective c'est-à-dire des trajectoires interrompues anormalement infléchies ou des expériences précises ou générales tout ceci concorde et on a même tendance les personnes ont un peu tendance même à sous-estimer les discriminations qu'elles ont pu ressentir objectivement dans leur trajectoire et vous n'avez pas été gênés les uns les autres alors 22 chercheurs ont travaillé sur cette enquête qui a porté sur 8300 immigrés issus de 7 vagues d'entrées successives comparées à celles de 8200 de leurs descendants et à des français sans ascendance étrangère vous disiez tout à l'heure Birna Safi que l'enquête portait en particulier sur la représentation et sur la perception sur l'expérience et sur la perception sur de l'auto-déclaratif quelle valeur vous avez accordé à ce subjectif à cette subjectivité des réponses est-ce que vous n'avez jamais été gêné par le fait que ces réponses subjectives pourraient ne pas décider une réelle réalité disons oui c'est une question assez importante mais c'est vrai qu'il faut présenter en sciences sociales on présente les choses comme elles sont c'est-à-dire qu'on sait bien distinguer ce qui est subjectif ce qui est objectif mais on ne peut pas travailler sur la société uniquement par des mesures froides on va dire qu'on considère comme étant la seule vraie parce qu'il n'y a pas de vérité absolue en sciences sociales parfois il y a des vrais écarts entre les vérités et la perception des gens la perception de la population est très importante un exemple que François connaît très bien quand on interroge les français sur le nombre d'immigrants en France leur perception est très 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 importante par rapport à la réalité c'est le cas aussi quand on voit que l'expérience vécue de la discrimination varie exactement de la même façon que l'expérience réelle de la discrimination qui se mesure objectivement par le fait que à âge égal à diplôme égal à ancienneté de séjour égal etc vous n'avez pas les mêmes chances ça c'est pas du discours c'est toute la chronologie c'est toute la biographie des gens qui est relatée par l'enquête et qui le démontre quand vous voyez cette coïncidence là et alors en fait ça rejoint quelque chose de beaucoup plus général la science sociale maintenant ça fait déjà 30 ans qu'elle a pris ce tournant mais elle fait davantage confiance qu'à l'époque du jeune Bourdieu par exemple qui se méfiait du discours des agents elle fait davantage confiance dans la capacité qu'ont les acteurs à rendre compte de leur expérience dire combien il y a d'immigrés en France ça c'est une question très générale et qui suppose un instrument de mesure que les gens n'ont pas mais dire est-ce que vous avez vécu vous des exemples où vous avez subi des traitements inégaux ça c'est une expérience qu'ils sont totalement capables de restituer et la science sociale moderne enfin c'est pas une nouveauté elle est capable de faire confiance aussi dans la capacité qu'ont les gens de dire ce qu'ils ont vécu et après on vérifie on compare avec des trajectoires réelles et les deux concordent très largement cette enquête est très riche trajectoire et origine c'est 600 pages 10 ans de travail on peut conseiller à nos auditeurs de se reporter au livre qui a été édité par l'Ined mais comme on commençait cette deuxième partie François Héran sur la question de la circulation des idées et surtout sur ce qui avait changé peut-être depuis un an je voudrais quand même terminer par la réflexion menée par le travail d'un autre démographe de l'Ined un chercheur d'Ined qui a été Emmanuel Todd qui a jeté un pavé dans la mare il y a un an avec son livre sur les manifestations du 11 janvier nous sommes le 11 janvier en vous demandant comment les méthodes des démographes précisément puisqu'on est sur des questions de méthodologie peuvent apporter un autre regard aujourd'hui en reprenant comme exemple cette enquête pour savoir sur quoi ça peut déboucher est-ce que les choses sont suffisamment avancées aujourd'hui en matière de méthodologie de réflexion et est-ce que ce livre d'Emmanuel Todd a pu je ne sais pas susciter un énorme débat par exemple au sein de l'Ined comme il y en a toujours eu des débats au sein de la recherche bon la recherche est pluraliste les chercheurs sont en concurrence les uns avec les autres alors le cas d'Emmanuel Todd est un peu spécial je ne dirais pas qu'il est démographe c'est un historien des structures familiales un anthropologue des structures familiales qui a fait des livres tout à fait consistants sur ces questions là la démographie c'est autre chose c'est quand même toute une série de techniques particulières pour essayer de montrer comment et bien voilà les comportements de fécondité de nuptialité de mortalité et la méthode démographique ça consiste à suivre des populations au cours du temps ou bien à les interroger maintenant en leur demandant de reconstituer toute leur trajectoire la dimension temporelle individuelle biographique est fondamentale en démographie et c'est ça la méthode donc le livre auquel vous faites allusion c'est un essai sur vous parlez de qui est Charles c'est un essai qui ne mobilise pas du tout les méthodes démographiques merci beaucoup à tous les deux Mérna Safi et François Héran nous allons terminer en musique comme chaque jour cette émission de la Grande Table mais nous allons terminer évidemment en rendant hommage à David Bowie avec une des chansons phares de David Bowie Rock'n'roll sous sa vie de la Grande Table de la Grande Table de la Grande Table Sous-titrage Société Radio-Canada